Coucou les petites biches, ça faisait longtemps ! Je reviens aujourd'hui avec une vidéo top et flop. En fait, j'ai besoin de nettoyer, ranger ma petite armoire de salle de bain et... Excuse-moi, j'avais commencé sans toi. Tu dis bonjour ou pas ? Bonjour les petites biches ! Pinto ASMR est en pleine sieste, mais Gina ASMR est là. J'allais nettoyer et ranger mon armoire de salle de bain. J'ai trois étagères avec des produits corps, cheveux et visage. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de montrer aux petites biches ce que j'utilise. Et dans mon armoire, il y a deux ou trois petites affaires qui sont un peu bof. Il n'y a pas vraiment des flops, je crois. Mais il y a des trucs que je ne recommanderais pas spécialement. J'ai tout sorti, parce que j'avais commencé à filmer dans ma salle de bain pour tout vous dire. Mais la lumière est bleue ! Oh, seigneur Jésus ! Donc, je vous ai repris dans la chambre. Je pense que c'est beaucoup mieux et on va commencer tout de suite. Alors, du coup, vous n'allez pas voir l'armoire. Mais bon, vous imaginez. On commence par la première étagère. Produit corps. Corps, et non, en fait, directement, il y a un produit visage aussi. Ce sont les produits autobronzants. C'est Gina Approved ? Oui ? Ok. Ah bah, c'est super. Donc, on a un autobronzant en mousse de la marque Sunquist. Et les gouttes autobronzantes pour le visage de Isle of Paradise. Ça, c'est en fait une version un peu moins chère de Saint-Tropez. Tout simplement, ça se trouve chez Dix en Belgique. Ça fonctionne bien. Moi, je l'utilise souvent pour faire du contouring sur mon visage, en fait. C'est un truc, évidemment, qui vient de TikTok. Mais c'est assez sympa de prendre un beauty blender et de mettre l'autobronzant là où vous auriez un peu le soleil qui aurait donné. Donc là, sur le nez, sur les joues. Et de laisser ça pendant la nuit et le lendemain. Ça donne un effet bonne mine. Sinon, avec de la crème hydratante. C'est souvent comme ça que je l'utilise. C'était une phrase un peu à l'envers. Mais je l'utilise souvent avec de la crème hydratante pour faire un effet un petit peu plus subtil que tout simplement l'autobronzant. Et les gouttes Isle of Paradise, c'est un grand classique maintenant de ma salle de bain. Ça fait des mois et des mois que je l'ai, cette bouteille. Et ça ne descend pas parce que, honnêtement, j'en utilise pas non plus tout le temps. Mais c'est vrai qu'il en faut très très peu. Genre une à trois gouttes pour faire votre visage avec de la crème visage. De la crème, je ne sais pas, votre soin de jour, vous mélangez avec deux, trois gouttes. Je vois en fait que ça met face and body. Je n'ai jamais fait ça sur le corps. Mais à tester, pourquoi pas. Donc ça, c'est super chouette. Je sais que ça se trouve aussi en Belgique. Ça, oui, je vous ai dit. J'ai dit. Et au niveau des prix, c'est vraiment correct. Je n'ai qu'un masque pour le visage en ce moment. À part les masques feuilles, mais que j'utilise assez peu. C'est le Alba Botanica, celui à l'enzyme de papaye. Hawaiian Facial Mask, qui est un super masque quand on veut vraiment éliminer les peaux mortes, faire un petit peu peau neuve. C'est un masque qu'on laisse poser 5-10 minutes et ça nettoie bien, j'ai envie de dire. Mais c'est chimique, ce n'est pas un exfoliant avec des grains. C'est sympa, ça ne coûte pas très cher. Ça se trouve aux Etats-Unis et en Europe, je le sais, parce que j'ai connu ce masque via Sonia Seller, qui habite en France. Donc, encore un produit à petit prix et qui fonctionne assez bien. Bien évidemment, des classiques dans mon armoire de salle de bain, ce sont les brumes de Bath & Body Works. Vous le savez, c'est la grande folie des brumes. Non, on n'est plus en 2014, qu'est-ce que je raconte ? Vous vous souvenez du YouTube de 2014, n'empêche, où toutes les youtubeuses beauté faisaient des commandes, même via des sites, qui envoyaient des produits Bath & Body Works en France ? Parce que ça ne se trouvait pas. Et maintenant, je crois que ça se trouve parfois. Je crois qu'il y a un site italien qui livre en France. J'ai vu une copine qui avait ça. Mais soit, toujours est-il que je pense que la mode est un petit peu passée. Mais c'est vrai que quand on vit là-bas, moi j'ai vécu 6 ans là-bas et le magasin est super chouette. Il y a plein, plein, plein de produits différents. Franchement, c'est impossible de ressortir les mains vides. C'est le Ikea des fragrances, on va dire. Il y a tous les soins pour le corps. Il y a des parfums d'ambiance, des bougies, des gels hydroalcooliques. Et bien sûr, les fameuses brumes. Alors, la dernière fois que je suis allée à New York, je me suis acheté Sweat The Weather, qui est typiquement une fragrance d'automne, comme son nom l'indique, qui sent très bon. Mais par contre, je suis vraiment fan de Golden Hour Coast, que j'ai resté encore environ. Je crois qu'il me reste un quart ou un tiers de la bouteille. Je l'utilise avec parcimonie parce que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup celle-là. Et j'ai fini le lait pour le corps. Mais par contre, je crois qu'on avait parlé dans mes produits terminés. Produits terminés qui ont eu beaucoup de succès. J'étais étonnée de voir à quel point ce genre de vidéo vous plaisait. Parce qu'honnêtement, je pensais que plus personne ne regardait ça. Mais c'est pour ça que je fais maintenant mes favoris. Parce que je me dis, bon, en fait, ça vous plaît ? J'avais rigolé parce que j'ai terminé le lait corps. Et la senteur de cette brume, de cette gamme, c'est Bergamote embrassée par le soleil. Poire dorée et forêt raduse. Ou bois raduse. J'adore les jeux de mots et les titres un peu kitsch de Bath & Body Works. C'est très American Girl. Et ça sent bon. J'ai encore des crèmes pour le corps à vous montrer. Classique, c'est rave la SA Cream pour, en gros, la keratose pilaire. Et la... Wow, vous avez loupé quelque chose là. La Moisturizing Cream qui est la classique. Pour moi, c'est vraiment une marque qui fait partie de mes basiques maintenant dans la salle de bain. Découverte aux Etats-Unis, mais je sais qu'elle se vend aussi en Europe. J'adore leur nettoyant visage, leur crème visage, leur crème solaire. Ce sont vraiment des produits qui sont pas chers et de très bonne qualité. Et là, ben, la crème hydratante, c'est typiquement la crème, on va dire, de pharmacie. Ça sent rien. Ça sent la crème. Mais ça fonctionne très bien. En hiver, quand j'ai vraiment la peau sèche. Ou alors quand, voilà, moi j'ai de la keratose pilaire et mon fils aussi. Quand on a un petit peu un retour de flamme de la peau qui devient un peu granuleuse. On utilise ça et ça marche vraiment bien. Et du côté plutôt chouette à utiliser, on a les crèmes Lush. Merci à Lush d'ailleurs parce que c'est la seule marque en 11 ans de blogging qui m'a mise sur leur liste PR. Donc merci beaucoup à Lush. Ça me fait toujours hyper plaisir de recevoir vos colis. J'adore cette marque. Je suis fan depuis le début et cliente depuis le début. Donc ça fait plaisir. Merci. Donc on a Sleepy qui est une crème pour se détendre, pour aider à l'endormissement. Crème pour le corps, à base d'infusion d'avoine délicate et de lavande parfumée. Et je trouve qu'il y a une petite odeur un peu sucrée. Il y a de l'Ylang-Ylang et de la fève tonka. Mais la lavande est là mais très douce. Donc ça ne fait pas too much, ça ne fait pas nettoyant pour le WC. Et la Once Upon a Time qui est une crème verte. Et je ne sais pas si vous aurez la référence mais qui sent pour moi le parfum Pomme d'Api. Ce parfum que j'avais étant enfant qui est la petite pomme verte avec le petit bouchon, le petit capuchon rouge comme ça. Moi quand je mets cette crème, ça me ramène en enfance. Ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Donc voilà. La crème en soi est très bien. Elle hydrate toutes les deux. Ce sont de très bonnes crèmes. Moi j'adore les crèmes de chez Lush. Mais alors le petit côté retour en enfance, ça fait du bien. Et côté corps, j'ai un produit que je n'ai pas encore ouvert justement de chez Lush que j'ai reçu il y a un petit temps et que je vais utiliser maintenant parce que mon corps est capoute. Mais alors là j'ai 92 ans. C'est l'huile de massage solide au CBD. Ça sent hyper bon et je l'ai dans mon armoire. Je l'ai sorti du paquet Lush pour le mettre à vue. Donc ça je crois que je vais l'ouvrir ce soir. Et ça c'est un produit ritual dont je ne comprends pas vraiment l'utilité. C'est-à-dire que c'est un masque de nuit pour le corps et je dois dire que je suis un petit peu perplexe face à ces marques qui veulent tout le temps réinventer la roue et qui veulent absolument nous vendre des trucs dont on n'a pas spécialement besoin. Un masque de nuit pour le corps, s'il vous plaît, c'est une crème quoi. Enfin je veux dire, c'est une crème. C'est une crème peut-être ultra nourrissante. Ça a peut-être des propriétés plus riches qu'une crème normale. Mais ça reste une crème. Bon, je l'ai utilisé quelques fois en vacances parce qu'après le soleil, avant d'aller dormir, ça faisait du bien effectivement. Ça sent bon, mais moi je ne me tourne pas spécialement vers Rituals pour leur crème. Même si les gros pots sont sympas, mais je ne courirai pas au magasin pour la racheter. C'est sympa à avoir en échantillon, enfin je veux dire, c'est un cadeau avec un achat. Mais je ne courirai pas au magasin spécialement pour ce produit. Salut, on pêche aux cheveux. Mes amis, il y a quelques produits. Je vais commencer par l'accessoire, l'indispensable. Si vous avez les cheveux texturisés, texturés, je ne sais plus comment on dit, bouclés, ondulés, il vous faut un vaporisateur. Et moi je recommande celui-là parce qu'il a une diffusion très fine, des micro-gouttelettes comme ça. Et d'ailleurs, là je ne vais pas le faire parce que je vais arroser mon lit, mais si vous laissez, si vous pompez quelques fois, ça vaporise pendant 20 secondes sans s'arrêter. Voilà, on ne doit pas faire, ce n'est pas comme un pchit pour arroser les plantes, vous voyez. Et ça ne fait pas un spray genre, c'est vraiment une brume. Beaucoup plus agréable pour rafraîchir ses boucles. Ça, ça coûte entre 5 et 12 euros selon les sites. Et pour moi, c'est un indispensable. Là-dedans, il n'y a que de l'eau, mais vous pouvez mettre de l'aloe vera ou que sais-je. Tout, tout, tout. J'ai une mousse pour les cheveux. Je ne vais absolument pas vous conseiller celle-là parce qu'elle n'est pas exceptionnelle. Je dois même dire que je l'utilise juste pour dire deux, mais elle n'est pas terrible. Elle fait mes cheveux assez bien gonflants et mousseux. Là, pour le moment, c'est parce que j'ai envie d'incorporer une mousse et que j'avais celle-là à la maison, mais sinon, je ne l'utiliserais pas. La Evoluderm que j'avais trouvée dans un destocker, ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. Mais j'aime bien l'idée d'incorporer une mousse dans ma routine. Donc, je vais me renseigner, voir si j'en trouve une autre mieux. Celle-là, je ne vous la conseille pas spécialement. Par contre, j'ai toute une kyrielle de favoris vraiment pour mes cheveux. Je vous en ai déjà parlé mille fois, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais dans la marque Les Secrets de Loli, on a le lait et le gel qui s'appellent respectivement Curl Potion et Boost Curl. Ça, je l'utilise pour hydrater mes cheveux. Ça, c'est le gel pour fixer les boucles. J'adore. J'en ai en réserve dans mes placards. C'est vraiment une marque qui n'est plus à présenter. Elle est très très bien. Je pense qu'il y a même encore des nouveaux produits que je n'ai pas encore testés qui sont plus légers. Parce que le problème de cette marque, si vous êtes un peu novice dans les produits boucles, c'est que la plupart des produits sont trop lourds pour moi. Moi, j'ai les cheveux pas poreux du tout et du coup, les produits peuvent vite alourdir mes cheveux. Donc, le Curl Potion et le Boost Curl sont assez légers. Et comme je vous dis, je pense qu'il y en a des nouveaux aussi légers. Donc, à investiguer. Si vous avez des cheveux comme moi, ne vous dirigez pas vers les autres produits. Je ne sais plus leur nom maintenant, mais il y a des produits qui sont vraiment trop trop lourds pour nous, on va dire. Du côté de la Belle Boucle, qui est une très chouette marque aussi, créée par Laurine, qui a le compte Instagram et l'e-shop du même nom, bien sûr. Elle a sorti son gel d'Aloe Vera il y a un petit temps. Hyper bien. Hyper, hyper bien. Rien à redire. Sans bon. Fonctionne bien. Naturel. Top. Je racheterai. Il est presque vide. Et la crème gel, que moi j'utilise plutôt comme crème, mais c'est vrai qu'elle a une texture différente du lait. Par exemple, les Secrets d'Oli, ça c'est vraiment un lait. On dirait un lait démaquillant. Ça c'est une crème gel, donc il y a un côté un peu gélatineux. Donc ça apporte déjà un petit peu de tenue à votre boucle tout en l'hydratant. Pour moi, ce sont deux super produits que je rachèterai sans problème. La seule chose, c'est que j'ai un problème avec l'odeur de cette crème. Je ne sais pas comment expliquer. Je trouve que ça sent un peu la levure de bière. Vous savez, la levure fraîche. Moi, je n'aime pas cette odeur, donc c'est difficile. Alors qu'il n'y a pas du tout ça dedans. Il y a de l'avoine, de la guimauve, du lin, argan, jojoba, prakaxi. C'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais ce n'est pas intense au point de m'empêcher d'utiliser ce produit. Mais je ne suis pas hyper faim. Je ne suis pas hyper faim. Par contre, un produit qui sent hyper bon, parce qu'il n'enlève rien au plaisir de l'utiliser. C'est la gelée capillaire In RKR en collaboration avec Ni Naturel Curl & Go. Ça, c'est, je pense, ma révélation 2023. J'adore, j'adore le produit. Ça sent bon, ça fonctionne bien. En plus, je soutiens une créatrice de contenu que j'adore. Si vous avez les cheveux, encore une fois, on veut les boucler. Allez voir le compte de Ni Naturel. Elle est géniale. Définir fixe les boucles, oui. Pour moi, c'est ça, ça ou ça. Voilà, c'est mon trio pour définir les boucles. Mais si je dois en choisir un, je prends le In RKR. Franchement, il est super. Et j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau produit avec eux. Je vais filer sur le site. Mention honorable pour deux produits qui sont, tiens, l'huile sèche, nourrissante, respire, qui n'est pas spécialement pour cheveux, qui est visage, corps et cheveux, mais que j'ai acheté l'été dernier et que j'utilise avec une parcimonie extrême, parce qu'encore une fois, je ne peux pas utiliser de produit trop gras sur mes cheveux. Par contre, quand je fais un brushing, j'aime bien juste pchiter un ou deux sprays et passer sur mes cheveux pour un peu la brillance, petite touche finale. Mais je vous avoue que c'est tout. Donc, je l'utilise très 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 peu. Je ne peux pas vraiment donner un avis là-dessus. Elle est bien, elle sent bon, mais voilà, je n'ai rien de spécial à dire. Et le gel de lin de Wham, dont j'avais entendu énormément de bien. Et en fait, du gel de lin, j'en avais déjà fait moi-même et je trouvais qu'il était mieux que ça. Là, j'ai l'impression qu'il est trop liquide. Il n'est pas assez concentré. Ça coûtait quand même genre 10 balles. Est-ce que je le rachèterais ? Je ne pense pas. Je vais l'utiliser parce qu'il est là, mais il n'apporte pas assez de fixation pour moi par rapport au gel d'Aloe Vera, par exemple. Donc, je vais le finir, mais je ne vais peut-être pas le racheter. Deux flip-flops. Enfin, un flop vraiment et un bluff. Le bof, c'est le Vegan Surf Mist de Cut by Fred. Je devais en fait compléter une commande pour avoir genre les frais de port gratuit. La meuf a rajouté un produit. Vous savez comment c'est. Alors, ça sent la noix de coco. Ça sent les vacances. Ça sent bon. C'est un spray genre beach wave. Genre surfeuse, Blake Lively dans ses films de surfeuse. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'avec la longueur de mes cheveux, parce que là, vous ne voyez pas, mais... Et encore tout ça, ça va jusqu'à mon nombril maintenant. Je vais chez le coiffeur de main. Quand je mets ça, moi, j'ai des nœuds de ouf. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je vous dis que je vais chez le coiffeur de main. Donc, peut-être que... Voilà, je le garde. Ce n'est pas un mauvais produit. Il n'est pas périmé. Il sent toujours bon. Il fait ce qu'on lui demande, mais avec ma longueur, ça ne va pas du tout. Donc, un peu un bof. Et ça, par contre, oh my god, ça fait tellement longtemps qu'il s'est défasé. C'est la brume magnétique de De Novo. Ça a été ma déception de 2023, les gars. Déjà, je n'aime pas du tout l'odeur. Je suis hyper sensible aux odeurs. Et pour moi, c'est... Ça sent le parfum. Ça sent le vieux parfum des années 2000. D'ailleurs, ça me rappelle un parfum. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur le nom. C'était vendu depuis des années. Et nous a rebattu les oreilles avec ce produit. Dont des filles que je suis. La petite Gabi, par exemple, qui l'adore. Qui l'adore ce produit. Comme étant un produit miracle. Soin gainant. Qui ravive les boucles. Qui... Vous voyez, au jour 2, 3, après le shampoing. Qui... Wouh ! Franchement, regardez, je l'ai secoué. Il est encore bon. Il n'est pas mauvais ce produit au niveau... Il n'est pas périmé, je veux dire. Et j'en ai utilisé quand même quasiment la moitié. Je me force, quoi. Je lui donnerai peut-être une deuxième chance avec ma nouvelle coupe de cheveux. Je ne sais pas. Mais honnêtement, l'odeur ne me plaît tellement pas que c'est difficile de l'utiliser. Donc, si vous aimez bien les parfums assez forts, ça ne vous dérangera peut-être pas. Mais moi, j'avais vraiment du mal. Ah, j'ai oublié un produit corps, on va dire. Mais c'est vrai que je l'utilise assez rarement. Mais c'est quand même un indispensable, je trouve, de la salle de bain. Surtout quand on est enceinte ou un postpartum. C'est de l'huile d'amande douce. En fait, c'est une huile que j'ai reçue dans une box créée par Passage du Désir. Je vous mettrai leurs infos en barre d'infos. Donc, ça peut s'utiliser sur le ventre, sur les seins. Mais ça peut aussi s'utiliser sur le périnée. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Comme je vous disais, quand on est enceinte ou en postpartum, c'est juste une huile. C'est juste de l'huile d'amande douce. Donc, même sur les enfants, en fait, ça peut s'utiliser. C'est bien. C'est bien. Je l'utilise peu parce que je n'en ai pas énormément l'usage. Mais c'est un bon truc à avoir dans sa salle de bain, je trouve. Et le dernier produit dans la catégorie corps, c'est ma crème pour les mains Vaseline Expert Care Instant Dry Skin Rescue. C'est une très bonne crème pour les mains. Je vais d'ailleurs m'en mettre de suite. Je l'aime beaucoup parce qu'elle ne laisse pas les mains grasses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je déteste mettre de la crème pour les mains. Parce qu'après, je ne peux plus rien faire. Et alors, je dois relaver mes mains. Et du coup, la crème s'en va. Et du coup, on assèche encore plus ses mains. Parce que je suis la seule dans ce cas. Non, je sais que plein de gens détestent mettre de la crème pour les mains. Donc, un petit pouce, un petit emoji, un petit emoji main. Pour vous, c'est pareil. Celle-là est bien parce qu'elle n'est vraiment pas très très grasse sur les mains. Je veux dire là, si je prenais une serviette et que je frottais les paumes de mes mains, après, je peux les utiliser sans que ce soit tout grassou. Donc, ça me va vraiment bien. Je crois que je l'avais acheté à New York. Donc, est-ce qu'elle est disponible ici ? Je ne sais pas. Si elle est disponible, je la mettrai en lien en bas. J'ai été vider l'étagère sur un visage. Déjà, je vais commencer par un truc. J'espérais vraiment que ce soit un top. Parce que c'est la folie des huiles à lèvres et que, encore une fois, on le voit partout sur les réseaux sociaux. J'ai demandé ça à Noël. Une huile à lèvres Clarins que j'utilise, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, elle est tombée une fois. Une fois, elle est tombée. Elle m'a échappé des mains et cassée. Donc, autant vous dire qu'à 30 balles, le tube, voilà quoi. Ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que je l'emmenais partout avec moi depuis Noël. Et genre 15 jours après l'avoir reçue, crac ! Donc maintenant, elle est confinée dans ma salle de bain. Je l'utilise. Je l'aime beaucoup. C'est à mon rire de rire parce que ça a exactement le même goût qu'un gloss que j'utilisais quand j'avais genre 13 ans. Genre le premier gloss de ma vie. Décidément, c'est la vie de nostalgie. Mais oula ! Ça casse les bonbons, franchement. Parlons peu, parlons bien. Brume pour le visage. La avene, eau thermale. Je l'utilise de temps en temps pour me rafraîchir. Mais j'aimerais bien vous avouer que, contrairement à mon brumisateur pour les cheveux, celle-là, elle fait des gouttelettes comme ça. Donc en été, oui, mais sinon, c'est vraiment pas le genre de truc que je vais acheter à la pharmacie, je vous avoue. Par contre, la petite eau florale d'amamelis, là, de chez OAM, sympa. Là, j'en suis à la moitié. Je sais pas si j'ai pas l'impression que... Au niveau odeur, c'est pas... C'est pas à se taper le cul à terre, hein. J'ai envie de vous dire, mais moi j'aime bien mettre ça avant mes soins. Donc au lieu de laisser l'eau de la douche et de mettre mon sérum sur l'eau de la douche, on va dire, je tamponne mon visage élicatement. Et puis ensuite, je mets mon eau d'amamelis et ensuite je passe. Bien sûr ! Bien sûr ! Est-ce que vous êtes étonnés à l'acide hyaluronique de The Ordinary ? Et j'ai vu qu'il l'avait reformulé, donc est-ce pour le pire ou pour le meilleur ? Je ne sais pas, mais là, ma bouteille achetée en août. Je suis quasiment à la fin. J'en mets tous les jours, sans aucune exception. Même si je pars un week-end quelque part, que je pars une nuit, je prends mon gros machin d'acide hyaluronique. Je ne peux pas vivre sans. Et le soir, c'est la niacinamide 10% plus zinc 1%. Ça, les deux basiques de ma routine. Alors cet été, je me suis aussi acheté la graine active rétinoïde 2% émulsion. Sympa, je ne mets pas tous les soirs, mais je l'utilise aussi, j'aime beaucoup. Je crois que je me répète énormément avec The Ordinary, vous connaissez la chanson. J'ai aussi la solution tonifiante à l'acide glycolique 7% que j'utilise sur ma caratose pilaire. Je ne suis pas assez régulière, ça situe pour vous dire que ça fait disparaître la chose, mais ça fait du bien. C'est le genre de produit que j'aime bien avoir aussi dans ma salle de bain. Un produit que j'ai... Pouh là, mais il est terminé en fait. Il reste une goutte dedans, c'est le Advanced Nicer. Je n'ai pas parlé ! Advanced Nicer Repair de Estée Lauder. Mon Dieu Seigneur, ça fait trop longtemps que je l'ai celui-là. A mon avis, je ne devrais plus l'utiliser, mais pour tout vous dire, vu que ça fait longtemps, je l'utilise maintenant sur mes mains. Quand j'y pense, il reste vraiment deux gouttes. Donc, futur produit terminé. Très bien, mais bon. Très très cher aussi, mais très bien. Mes deux crèmes solaires de ville depuis l'été passé, c'est la Eastin Photo Ultra Age Repair. Que j'utilise tous les jours, et celle-là, quand je n'ai vraiment pas envie de mettre de make-up, que je ne vais rien mettre du tout, ça je la mets sous mon make-up. Quand je n'ai pas envie, je mets juste la Blur Sun Secure, qui est une crème mousse qui, effectivement, floute un peu les pores. C'est très très léger, mais un 10,50, un 10,50. Deux bons produits. Et la prochaine que je vais tester, c'est la Beauty by Joseon, dont je n'entends que du bien. Et une autre crème que j'ai reçue à Noël. Oui, c'était à Noël sous le signe du skincare, écoutez, pourquoi pas. Donc, j'ai demandé la Dynasty Cream, et c'est un vrai bonheur à utiliser. Pas d'odeur. Très très bien. Franchement, je ne connaissais pas du tout. Encore une fois, j'en ai entendu parler via mes influencieuses préférées, c'est-à-dire Marielle Le Blob de Néroli, mon blob de fille et Sonia Seller. En général, quand elle propose quelque chose, quand elle parle de quelque chose, moi, je... Voilà. Et oui, c'est une super marque. Je pense que c'est une marque qui n'a plus ses preuves à faire. C'est vraiment une marque qui a énormément de succès en Corée et qui attrape un beau succès aussi en Europe et à juste titre. Non, je ne sais rien lire dessus. Tout est en Coréen, mais c'est une excellente crème de jour. Elle est nourrissante, elle est hydratante. Elle donne un de ses glos à ma peau. Mais parfois, je mets mon sérum et puis ça, je me dis... Je suis vraiment glowy, quoi. Mais sans faire frites. Frites huilées deux fois dans la graisse de bœuf. Donc, super produit. Un petit peu cher. Ce n'est pas une crème Nivea, mais pour moi, ça les vaut. Ce n'est pas non plus Augustine Spader. Remember ? Non, parce que celui-là, j'ai toujours l'or. 150 balles pour une crème qui ne fait rien du tout. Je suis peut-être la seule au monde, mais... Je préfère franchement acheter 10 fois celle-là. Je vous le dis. Donc, prochain test, ce sera la crème solaire. Et le contour des yeux, mais il n'était plus en stock quand j'ai fait mes achats. En parlant de crème pour le visage, j'ai une Thoula, qui est une marque dont on ne parle pas énormément, j'ai l'impression, en Europe. Mais qui a pas mal de succès aux Etats-Unis, que j'ai connue là-bas d'ailleurs. Et j'ai aussi demandé... Voilà, c'était un petit package à Noël que j'ai reçu. L'huile pour les lèvres, Clarins, et ça, et le nettoyant visage Thoula. J'ai une version voyage, en fait, qui fait combien ? 15 grammes. Donc, c'est une toute petite crème, mais c'était surtout pour le plaisir de retrouver la sensorialité de cette crème. Parce que terminée, je l'utilise aussi avec parcimonie, parce qu'elle est hyper sympa à utiliser. J'adore l'odeur du nettoyant visage. Quand je l'ai découverte, en fait, il y a quelques années à New York, je trouvais que ça sentait vraiment le savon visage. Je sais pas pourquoi exactement, mais ça me faisait vraiment penser à une odeur de propre. Ça m'a fait plaisir de retrouver cette marque, mais honnêtement, je suis pas sûre que je la rachèterais. Peut-être à l'occasion, mais c'est pas ma crème préférée. Elle est bien, elle est bien, mais je trouve quand même qu'il y a mieux. Honnêtement, depuis que j'ai testé Beauty by Jocéon, j'ai un gros gros coup de cœur pour cette marque. Donc, sympa à découvrir. Moi, j'achète cette marque sur Douglas. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes produits terminés. Je suis pas sûre qui livre en France, mais Belgique, oui. Sorry, guys. C'est notre Sephora à nous, en fait. Et un petit échantillon, ou la Enriksen, une petite crème que j'utilise quand je pars en week-end. J'ai rien de spécial à dire parce que j'utilise très peu, mais c'est la Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. C'est bien pour, justement, quand on a besoin d'un gros boost d'hydratation. Je ne sais plus parler. Mais c'est pas un coup de cœur, pas comme la gamme Vitamine C. Alors, retour après quelques mois d'utilisation de la... Comment ça s'appelle ? De l'exfoliant liquide 2% de BHA de Paula's Choice, qui a aussi énormément de succès sur les réseaux sociaux. Écoutez, je vais pas vous dire que c'est bien ou pas bien parce que j'ai l'habitude de dire oui, rien ne fonctionne sur moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut se constater qu'il y a des produits qui me font vraiment du bien. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout assidue dans mon attention. On va dire, moi je mets ce produit-là. Les jours où j'ai l'impression, le soir, waouh, que j'ai vraiment plein de points noirs, la peau vraiment en vrac et les pores dilatées. Et je ne fais pas spécialement d'études le lendemain sur, ou les jours suivants, sur l'effet que ça a eu. Je vous reviendrai certainement dans quelques mois encore pour vous donner un avis définitif. Alors ça, c'est pas visage en fait, mais bon, c'était à l'étage visage. Cicaplast, boom, B5+, que je n'utilise pas spécialement sur le visage. Mais par contre, dès que j'ai une petite arrache, une petite blessure, c'est incroyable. Sur la boîte, ça met qu'il y a une différence en une heure. C'est vrai. Franchement, je ne m'attendais pas à des résultats aussi rapides. Avec une crème comme ça, je sais que c'est hyper, hyper populaire aussi cette crème et que tout le monde se l'arrache. Et que, alors là aux Etats-Unis, je ne vous raconte même pas la folie, la roche posée, la veine et tout ça, c'est la folie là-bas. C'est mon deuxième tube du coup, parce que je suis scotché. Et encore un produit qui n'était pas visage, mais qui était à l'étage visage, c'est le déodorant stick respire. Je ne vous le montre pas trop près parce qu'il y a un petit peu, c'est la fin. Ça va, t'exagères. J'ai juste ouvert un pot. La duchesse là. Oui, c'est la fin des haricots. Je vais enfin pouvoir ouvrir celui au monoeil. Parfait pour le printemps. Là, c'était Mante Eucalyptus. J'aime beaucoup. Ce sont mes déodorants préférés depuis... Depuis un petit temps parce que je les achetais en Belgique pour les rapatrier aux Etats-Unis quand j'y vivais encore. Donc ça fait bien quelques années que j'aime beaucoup cette marque. Le problème avec moi, c'est que je veux absolument un déodorant bio. Enfin, je veux dire naturel, un truc sans sel d'aluminium, un truc qui est assez safe, on va dire. Mais que la plupart, oula, la plupart de ceux que j'ai testés font des grosses traces jaunes sur les vêtements clairs. Et ça m'a niqué des dizaines de t-shirts, de blouses, de tout ce que vous voulez, de robes là, avec les grosses traces qui ne partent avec absolument rien du tout. Celui-là, pas de problème. Donc, triple fan parce que sent bon, agit très très bien, pas d'odeur. À la fin de la journée, je sens toujours la petite fleur, la petite menthe. Et ne laisse pas de traces dégoûtantes sur les vêtements. Ça, c'est vraiment le gros plus. Voilà les biches, ce fut long et laborieux et intense, n'est-ce pas ? Mais maintenant, je vais aller tout ranger. Et en un petit claquement de doigts, vous allez avoir la vue de ma magnifique armoire bien rangée avec mes produits préférés. Et sur le côté, les quelques produits auxquels je laisse une seconde chance, on va dire. Rendez-vous dans quelques mois pour le verdict final, comme à Koh Lanta. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez en commun avec moi, des tops, des flops, est-ce que mes tops sont vos flops ou vice-versa ? Dites-moi tout. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.